– Le grand Théodore Monod est mort en 2000, il y a 15 ans, à l'âge vénérable de 98 ans. Mais il est parti trop tôt. Jean-Marc Duroux a rencontré le scientifique et humaniste du désert à l'âge de 17 ans. Il l'a accompagné pendant 30 ans. Le Sahara rêvé de Monod existe-t-il encore entre les guérillas et les trafics ? Bonsoir Jean-Marc Duroux, bienvenue sur TV5Monde. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Vous avez signé les photos de ce magnifique ouvrage, ça s'appelle Théodore Monod, une vie de Saharien. Texte signé Sylvain Estibal, c'est aux éditions Vent de Sable. Jean-Marc Duroux, qui était pour vous au juste Théodore Monod ? Bon, au-delà d'être un ami et mon maître en Sahara, je pense que c'était un grand scientifique, un grand naturaliste, multidisciplinaire. C'était à la fois un philosophe, c'était à la fois un écologiste avant l'heure, c'était un homme de foi, ça c'est certain. Et c'était surtout aussi un très grand explorateur, c'est un peu le thème de ce livre, le dernier explorateur du Sahara au XXe siècle. Alors il est précoce, à 13 ans, il fonde déjà sa propre société d'histoire naturelle, il édite un petit journal où il défend les animaux, vous parliez d'écologie. Il a 20 ans, à peine, 21 ans en 1923, lorsqu'il met pour la première fois les pieds dans le désert, c'est le début d'une incroyable aventure. Voilà, en 1922, il est muté à Noadiou, Port-Étienne à l'époque, qui est un tout petit village avec un petit fort militaire et puis quelques cabanes. Et il va passer deux ans, il est historiologue, il étudie les poissons pour le muséum d'histoire naturelle. Et là, face à cet océan liquide, il va derrière son épaule découvrir un autre océan, celui-là, sableux, qui va l'attirer. Au bout de ces deux ans, au lieu de repartir avec le bateau à Bordeaux, qui arrive à Noadioubou et qui remonte sur Bordeaux, il décide de se joindre à une caravane et va traverser l'ensemble de la Mauritanie, c'est-à-dire 800 km jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Et là, il découvre le désert, c'est le coup de foudre et il ne quittera pas pendant 70 ans. Et soyons pédagogues, c'est ce qu'on appelle une méharée, une randonnée organisée dans le désert à dos de dromadaires de type méharie, d'où le terme de méharée. Le dromadaire méharie est l'animal noble par excellence dans la région du Sahara. J'aimerais lire peut-être un extrait, page 57, si vous le voulez bien. Théodore Monod disait, j'attends avec curiosité ses températures fantastiques, 45-50 degrés. Il dit, à l'ombre et au soleil, du sable à 70-80 degrés, cela laisse rêveur. Je ne pense pas que cela soit malsain, peut-être un peu fatigant. Oui, c'est un peu fatigant. J'ai connu la plus grande température que j'ai eue, c'est à Tchintabaraden au nord du Niger, où j'ai 52 à l'ombre. Je peux vous dire que ça fatigue quand même. C'est effectivement, d'autant plus que les nuits, contrairement à ce qu'on peut penser en hiver, les nuits sont fraises. Mais en été, quand il fait 50 dans la journée, il fait 35 la nuit à 3 heures du matin. Donc c'est difficile de récupérer. Donc vous l'avez rencontré à 17 ans, vous l'accompagnez durant 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir ce que Théodore Monod a apporté à la science, en quoi est-ce assez considérable ? Alors en fait, cet isliologue qui n'était pas destiné au désert a la chance d'arriver en 1922 au Sahara, et notamment en Mauritanie, qui vient d'être à peine découverte. Et en fait, si vous voulez, il sent, il pressent que tout est à découvrir en Mauritanie. Il est à la fois isliologue, mais c'est un savant multidisciplinaire. Et en fait, il va s'intéresser à la botanique, à la géologie. Il va réussir à faire la première géologie de la Drare. Il s'occupe de botanique et il ramène des tas de fleurs. D'ailleurs, il en a découvert une qui s'appelle la mot... Il écrit tout, il dessine tout. Il écrit tout sur des carnets, il note tout. C'est vraiment quelqu'un qui, en plus de ça, aime le désert. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'est pas un aventurier, mais qui va le devenir par la force des choses. C'est un scientifique et il a une espèce de curiosité insatiable sur tout. Et pour vous, que représente au juste le désert ? On va voir défiler quelques-unes de vos photos qui sont vraiment sublimes. C'est quoi le désert pour vous, Jean-Marc Duroux ? Le désert, c'est une rencontre avec soi-même. Je pense que Saint-Exupéry disait toujours, le désert, c'est ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions sur nous-mêmes. Je pense que Théodore était pareil. Je pense que tous les gens qui adorent le désert s'y retrouvent bien, se redécouvrent eux-mêmes à l'intérieur de ces grands espaces. Pendant cette photo, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, qu'est-ce qui se passe à cet instant quand vous saisissez le cliché ? Quand on saisit le cliché, il y a beaucoup de bonheur, en tout cas pour moi. À la fois, il est immense, et puis quand vous êtes le soir, que tout se retrécit, en fin de compte, avec la nuit, on met son petit feu, on ne voit plus rien autour. Et à ce moment-là, vous êtes dans un monde tout petit, petit, petit. Et dès que les premières lueurs de l'aube arrivent, vous rentrez dans un monde immense et marrant. Alors, il y a le désert libyique, il y a le Tibesti, le Ténéré, que l'on appelle le désert des déserts, le massif du Hogar en Algérie également. Il est beaucoup question de Mauritanie dans ce livre. Vous, quel est celui qui vous fascine le plus parmi ces déserts du Sahara ? Écoutez, moi, j'ai vécu d'abord dix ans dans l'extrême sud algérien, dans le Hogar et dans le Tassili, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une très belle époque. J'habitais de Jeannette, puis ensuite j'habitais à Malrasset, je m'y suis fait beaucoup d'amis. Puis ensuite, j'ai promené mes guêtres un petit peu en Mauritanie, mais surtout au Niger, au Mali, et surtout au Niger, où j'ai rencontré des gens fantastiques. Notamment, j'ai eu la chance de rencontrer, en dehors de Théodore Monod, j'ai rencontré Mano Dayak, qui était un Touareg fantastique et qui est devenu un très, très grand thème. Une anecdote peut-être qui vous a marquée sur Théodore Monod et qui le caractérise bien ? Cette anecdote, oui, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Mais la question de religion, par exemple, je crois. Oui, alors sur la religion, il y a une chose un jour qu'il m'avait racontée qui était merveilleuse. Étant donné qu'il était protestant, il jeûnait, il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas, et il allait tout le temps en Mauritanie. Il avait donc lié des connaissances avec un imam. Et cette image, qui était de son ami, lui a dit, tu sais Théodore, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu jeûnes, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas musulman ? Et Théodore lui a dit, tu vois, regarde, là-bas, cette montagne, au loin, eh bien, tu la montes d'un côté, moi je la monte de l'autre. Mais au sommet, nous nous retrouverons. Un humaniste, un rassembleur. Vous nous parlez ce soir d'un désert, le Sahara sublime. On a le sentiment qu'on s'en éloigne. Il faut dire que lorsque l'on entend parler de tous ces pays que vous citez, l'Algérie, le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, l'Akmi, la Mauritanie, c'est plutôt anxiogène, c'est plutôt à travers des conflits, à travers du grand banditisme. Je voudrais dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a une grande majorité, la très très grande majorité, aussi bien des Touareg que d'autres populations, comme les morts, les toubous, etc., ne sont pas des terroristes. La plupart n'ont qu'un seul but, élever dignement leurs enfants. Et ça, c'est très important de le dire. Et ce sont des musulmans modérés, qui pratiquent leur religion d'une manière modérée. Donc il ne faut pas faire d'amalgame d'ici, parce qu'on a toujours tendance, si vous voulez, une barbe, un turban, ça y est, c'est un terroriste. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des milliers de personnes qui portent des barbes et des turbans, et qui sont des gens, comme vous et moi, qui ne cherchent qu'à vivre et à être heureux, c'est tout. – Mais ce système de nomadisme, les nomades, existe toujours aujourd'hui ? – Les nomades existent, non, non, le nomadisme existe toujours, au Nord-Niger, au Nord-Malie, bien entendu, et heureusement, parce qu'il n'y a pas de solution d'échange pour l'instant. Il faut que le nomadisme, le nomadisme est lié au pastoralisme, c'est-à-dire à l'élevage des animaux, notamment des dromadaires, des chèvres, des moutons, etc. Et ces populations qui se promènent à la recherche de ces pâturages, ils sont devenus nomades à cause de cette recherche de pâturage, sont des gens qui, si demain matin, il n'y avait plus le nomadisme, viendraient grossir les bidonvilles des villes. Donc le nomadisme a un intérêt et il faut qu'il perdure. – Vous parlez toujours avec beaucoup de passion du Sahara, Jean-Marc Duroux, est-ce que vous y retournez ? – Ces derniers temps, non, malheureusement, puisque je travaillais beaucoup sur les grands nomades du Nord-Niger et on m'a déconseillé, il y a quelques années, de continuer mes recherches sur le terrain. Donc malheureusement, c'est avec… Mais je garde d'excellentes relations encore aujourd'hui avec aussi bien dans l'extrême sud algérien qu'au Niger, qu'au Mali, avec de nombreux amis qui… Heureusement, il y a le téléphone, mais bon, ça ne suffit pas. Il y a des moments où on aimerait y être. – Mais selon vous, de quoi souffre cette région ? De quoi est-elle malade ? Ou en tout cas, de quoi… Qu'est-ce qui l'a déstabilisé pour autant ? Vous dites que, par exemple, alors que la plupart des observateurs ont une lecture ethnique et religieuse, vous vous dites qu'au fond, ce n'est pas forcément… – Au départ, je pense qu'il y a le problème de la pauvreté, qui est évidente, c'est-à-dire qu'on a laissé un petit peu à l'abandon ces régions. Bon, des problèmes évidemment avec les gouvernements, entre nomades et gouvernements, ça c'est certain. Et puis, en ce qui concerne notamment l'Etoirail, puisque c'est là le point le plus chaud, un véritable abandon à un moment donné de ces populations, qui a fait que ces gens ne se sont pas… se sont retrouvés dans une misère épouvantable, avec une demande quand même d'autonomie, qui n'était pas souvent… qui était souvent signée dans des traités, mais qui n'étaient pas appliquées, et à partir de quoi il y a eu un refus. Et puis, l'arrivée de ces terroristes du GSPC dans les années 2000, qui venaient d'Algérie, et qui effectivement ont commencé tous les trafics que l'on connaît. Alors, il est certain qu'il y a quelques doigts règles aujourd'hui qui sont dans la mouvance, mais c'est une toute petite petite minorité. Mais on est dans la mouvance, vous savez, quand on est dans un campement avec des enfants qu'on n'arrive pas à nourrir, et que quelqu'un vient avec une liasse de billet et vous dit « Monsieur, est-ce que vous voulez travailler pour moi ? » et qu'il n'y a rien d'autre autour, il y en a qui craquent. On est regardé dans cette région du monde où il y a beaucoup de francophones. Si certains vous regardent ce soir et que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, j'ai de l'espoir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir parce que je trouve que les peuples du désert et du Sahel, en particulier, sont des peuples fantastiques. Moi, toute ma vie, j'ai vibré pour ces populations. Je suis arrivé au Sahara comme tout le monde en m'ayant une envie de découvrir les paysages et très vite, j'ai découvert les hommes. Et ces hommes, par leur chaleur, leur hospitalité, leur gentillesse, m'ont complètement séduit. Et c'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie pour essayer de les faire connaître. – Et aujourd'hui, pour perpétuer la mémoire et l'œuvre de Théodore Monod, si vous deviez retenir une chose de cet homme, de cet humaniste, de ce scientifique, pour le transmettre aux générations futures, qu'est-ce que ce serait ce message ? – C'est ce que j'ai mis, d'ailleurs, à la fin de ce livre sur Germaine Tillon, qui est cette grande ethnologue. C'est qu'en fait, j'espère que les enfants qui vont arriver, qui sont déjà là, aimeront la nature comme il l'a aimée et la protégeront. Et surtout, ce sont des humanistes et des pacifiques. – Merci beaucoup, Jean-Marc Duroux. Vous avez signé, je le rappelle, les photos dans cet ouvrage qui s'appelle « Théodore Monod, une vie de Sarriens ». C'est aux éditions Vansab, texte signé Sylvain Estibale. Merci pour ce témoignage. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.